Pourquoi tu ne nous parles pas de la sortie du clip et du son de Kimi et que tu te concentres sur son brunch? C'est le seul projet qu'elle a eu. Elle n'a même pas associé ton image à ça. Elle a dit que j'organise une vente, que tu es venue juste la soutenir. Mais dans ta venue, Axel, moi-même, j'ai eu à regretter. Pourquoi l'enfant-ci est venu même au brunch? Si c'était pour se comporter de la manière, c'était mieux de rester là-bas. On ne fait pas ça, petit. On ne fait pas ça. La vie, c'est un grand carrefour. Quand tu te mets en relation avec une personne, ne cherche pas à toujours gagner. Une relation n'est pas un match des réseaux sociaux. Les matchs que vous faites, ce n'est pas un match. Ce n'est pas un jeu. Il faut te calmer. Calme-toi. Toi. Tapoter, c'est la connexion qui déconne. C'est le Wi-Fi qui déconne. Quand tu dis que si je veux parler, si je veux dire des choses, un garçon ne parle pas trop. Parce que tu n'es pas un garçon princesse. Ou c'est le contraire. Kimi n'est pas seule. C'est-à-dire, Kimi n'est pas seule. Eh oui. Je soutiens ma nièce, Bec et Ong. Après cette menace que tu viens de dire, tu viens de faire, parce qu'elle t'a juste demandé de t'excuser. Après cette menace, je vous pose la question. Kimi ne serait pas-t-elle plus heureuse en enlevant ses pieds dans une relation de menace? Ce n'est pas mieux qu'elle enlève son image auprès de cette cacophonie? Je pose une question. Serait-elle pas mieux? Serait-elle pas mieux? Je ne veux pas... Je n'ai pas dit que c'est moi qui prend une décision pour ma nièce. La décision revient à Kimi. Et moi, je connais sa décision déjà. Je connais sa décision même depuis le jour de son brunch. Depuis le jour de son brunch, c'est moi qui essaye de calmer Kimi pour dire non, laisse certaines choses. C'est moi qui suis derrière elle. La petite aussi, elle supporte beaucoup de choses. Mais est-ce qu'elle a l'âge de supporter tout ça là? C'est la question. Ce n'est pas mieux qu'elle se concentre sur ses affaires, sur son business. Ce n'est pas mieux. C'est une question. C'est une question. Je ne suis pas celle-là qui a venu dire « Oh, l'autre à partir d'aujourd'hui, on ne veut plus voir celle. » Non. Moi, je ne mentis pas de cette gloire. Je pose juste une question. Parce que c'est papa qui est venu avec sa famille dire qu'il veut étudier Kimi. Donc, de la manière que tu es venu, dit que tu veux étudier Kimi. nous, on te pose la question. L'étude là, ce n'est pas mieux que tu ne vas plus étudier. Nous ne sommes pas dans un temple biblique frère Christ en témoin de Jéhovah. L'étude biblique ne va pas-t-elle avoir un repos? L'étude biblique ce n'est pas mieux que l'étude biblique frère Christ est témoin de Jéhovah, mon frère Axel. On dit qui m'est venu ta soeur? On dit qui est devenu la petite fille de 19. Ce n'est pas au Père éternel qu'on arrête un peu de s'étudier, que chacun suive son chemin un peu. Sinon, l'étude biblique est loin au bien de vous amour pour en revenir que chacun se parle. On a posé la question est-ce que tu sais là où tu as mis tes pieds? Toi, mais tu aimais beaucoup de ces chansons. Est-ce que tu sais là où tu as mis tes pieds? C'est la question. Arrêtez à arriver à un moment donné pour dire qui me cherche à commander, qui me cherche à faire ceci, qui me l'est parti pris. Elle ne cherche à rien faire. Elle ne cherche que le bonheur de l'autre. maintenant, si vous avez un problème en inbox, réglez ça en inbox. Mais quand c'est en public et que tu sais combien de fois cette petite fille de 19 ans s'est donné corps, âme et esprit pour la réussite de tes projets, fais-en autant lorsqu'elle a un projet et non de venir te jouer à celui qui est le plus capricieux. Fais ça dans ta communauté là-bas, sur ta page. Au jour d'aujourd'hui, Kimi a une éthique, elle a une image. C'est une chef d'entreprise. Je ne voudrais pas que cette petite je vais dire étude biblique vienne entacher à son image comme l'a été avec d'autres filles que vous savez déjà les noms. Le karma existe. Ça va se stopper sur Kimi. Et oui, parce qu'elle n'est pas seule. Je vois des personnes venir me dire tata Lolo Bote, il faut essayer d'arranger. Lorsqu'il y a une graine qui est pourrie dans un sac, ne cherche pas à sauver le sac. Cherche à enlever la graine et chète la graine. Vous devez mettre dans votre tête qu'ils ne sont ni fiancés, ni dotés, ni mariés. C'est deux électrons libres. Vous parlez d'arranger quoi? Pour vous faire plaisir dans quoi? Une personne qui dit je supporte beaucoup mais ce n'est pas mieux qu'on va enlever les pins de ses pieds. Tu supportes beaucoup mais arrête de supporter. Pourquoi continues-tu à supporter? Quel intérêt recherches-tu à supporter une relation où tu supportes beaucoup? Qu'est-ce que tu cherches à gagner? Et lorsque tu vas gagner, tu vas dire bon, j'ai eu ce que je voulais, je ne supporte plus. Quand on ne supporte plus, on se repose. point à la ligne tirette. Les deux sont des soldats Ryan. Ils sont libres. Ils n'ont aucun engagement. Ma nièce est libre de se faire draguer par qui elle veut. De l'autre côté aussi, elle est libre de faire ce qu'elle veut. tant qu'ils ne sont pas dans une relation approuvée par la famille. Donc, on en reste là. Est-ce que j'ai été bien clair? On ne cherche pas à régler un problème quand ça commence maintenant à dégénérer pour dire que moi, je vais dire des choses, moi, je supporte, moi, je vais faire comme ça. Non. d'abord, dans l'éthique, on dit, il faut qu'il y ait séparation de corps pour des personnes qui sont mariées. Que ces deux-là se séparent un peu, que chacun prenne de l'air. Que chacun prenne de l'air et réfléchit au pour et au contre. Ce n'est pas parce que il y a des mésententes dans une relation que cela veut dire à 100% que ces personnes-là ne s'aiment pas et ne s'admient pas. Mais très souvent, quand il y a trop de tensions, il y a trop de pressions, on vous dit tout simplement séparez-vous pour l'instant. Que chacun gère son blog sans le